... Dans le cadre de votre congrès, j'ai eu le plaisir de partager avec les membres qui étaient présents sur en quoi les réflexions en philosophie sur les conceptions de la démocratie qui sont présentes dans nos sociétés peuvent aider au renouvellement de l'action du syndicat. C'est sûr que d'une petite capsule, on ne peut pas tout dire, mais au moins vous donner un peu l'intérêt. L'idée de base, c'est de voir que dans nos sociétés, il y a une façon de concevoir la démocratie qui met plus l'accent sur le respect des droits individuels, puis une autre conception de la démocratie qui va mettre plus l'accent sur le bien commun, compris comme étant vraiment ce qui doit guider. Alors, on a tendance à confronter la nécessité d'avoir un bien commun, la nécessité d'avoir des droits individuels, comme si c'était deux absolus qui étaient irréconciliables. C'est pas que c'est facile de les concilier, mais le défi des nouveaux modèles démocratiques, c'est justement de prendre en compte comment on doit à la fois tenir compte dans nos sociétés des droits et libertés des personnes, donc pour le niveau syndical, de ce qui se passe dans le particulier et dans le singulier des syndicats locaux, des points de vue des personnes qui sont membres de l'organisation, puis en même temps réussir à concilier la vision plus large qui est donnée par la Centrale sur les enjeux politiques que pose le mouvement de la vie en société pour le mouvement syndical. Et donc, les nouveaux modèles tentent d'aliver à mettre ensemble à la fois la perspective individuelle et à la fois la perspective collective dans des structures qui vont permettre de concilier au mieux, au cas par cas, selon les situations, cette question-là de bien collectif, bien individuel. Et puis, comme je disais à la fin, il faut le voir comme un chantier pour créer un perpétuel travail, d'où l'importance de se donner des structures démocratiques à l'intérieur des syndicats qui permettent à ce travail par conciliation et vision plus large à l'actif de se faire de façon répédée à chaque fois qu'on a besoin de cette situation. Merci.